En visite en France, le président de la Haute Autorité de Transition, André Radjoel, a donné jeudi une conférence de presse à l'ambassade de Madagascar à Paris. L'occasion de rappeler les principaux objectifs de son poste. Aujourd'hui, j'ai une mission bien déterminée, un objectif bien précis, c'est-à-dire la mise en œuvre et la réussite de la transition et de la feu de route. Au moment voulu, je vais l'annoncer au peuple malgache, quelle que soit la décision en ce qui concerne ma candidature. Le président est également revenu sur la tenue d'élections générales, notamment celle de la présidentielle. Notre code électoral précise très bien que les élections devraient s'organiser entre le 30 avril et le 30 novembre. Donc notre souhait maintenant, c'est d'organiser les élections le plus tôt possible. La fixation des dates des élections se fera avec les Nations Unies, la CENI et l'Organisation internationale de la francophonie ou l'OIF. Notre souhait, c'est qu'on puisse démarrer les élections au début du cadre qui est fixé par le code électoral, c'est-à-dire début mai. André Radjoel, l'ancien maire d'Antananarive, a pris le pouvoir le 21 mars 2009, à la suite d'un conflit avec l'ancien président, Marc Ravaloman. Depuis, le pays demeure coincé dans une impasse politique. Et puis, le pays demeure, c'est-à-dire qu'il y a une impasse politique.